Hitler et les nazis ont volé et caché un trésor historique dans un château et dans des mines de sel. Ce butin représentait 5 millions d'œuvres d'art, parmi lesquelles figuraient des chefs-d'œuvre de Picasso, Van Gogh et Rembrandt. Le Führer voulait créer le plus grand musée du monde pour promouvoir l'idée nazie. Alors ils ont pillé des pays tels que la France, l'Italie, la Pologne ou les Pays-Bas. Mais où est-ce qu'ils ont caché toutes ces merveilles ? Par exemple au château de Neuschwanstein en Bavière, le lieu de naissance d'Hitler. Ce château était idéalement situé, offrant une protection naturelle contre les bombardements. Les nazis ont aménagé des cachettes secrètes dans les parties inférieures du château pour cacher les œuvres d'art volé. Et ils faisaient quoi les alliés pendant ce temps-là ? Un directeur de musée nommé George Stout a proposé au président des Etats-Unis de composer une équipe de 350 historiens et archivistes chargés de traquer les œuvres d'art volé. On les a baptisés les Monuments Men, mais l'histoire ne fait que commencer. Rose Vallant travaillait secrètement dans un musée qui était utilisé par les nazis pour stocker les œuvres volés. Rose tenait un journal détaillé des mouvements des trésors volés. Chaque pièce, chaque emplacement, chaque destination présumée, elle notait tout au péril de sa vie. Et elle transmettait toutes ces informations aux Monuments Men. Grâce à cette équipe, des trésors ont été découverts dans des bunkers, des monastères et même des mines de scènes.